salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter cette fois sur la restauration d'un karcher donc un petit nettoyeur haute pression de marque karcher donc je fais ça entre la vidéo de la fabrication du four puisque j'ai commencé les premières couches de peinture et qu'elles sont en séchage donc pendant le séchage mais m'occuper de lui puisque ça fait un petit moment que que j'y pense alors c'est un karcher ancien modèle donc c'est un 595 avec un recherche 595 qui date de 89 pression 120 bar et qui a besoin d'une petite remise en état puisque les joints doivent être plus tout à fait étanche puisque j'ai une pression trop faible donc il reste vers 80 bar au maxi ou les des 120 et ici sur le voyant d'huile l'huile est blanche donc à mon avis il ya eu un petit mélange d'eau avec je pense ce n'est pas très bon alors ce quart faire je le refais parce que franchement je n'essaye des neufs ça vaudra jamais jamais mais alors vraiment jamais un ancien karcher les anciens c'est vraiment rien à voir au niveau qualité je n'ai démonté un il ya deux jours celui de ma soeur qui est un nouveau modèle style arrondi là qui est qui fonctionne même plus donc quand on appuie sur la lance le moteur se couper tous les deux secondes se couper se mettait en route se couper donner des gros à coups et puis de pression bien sûr j'ai démonté pour trouver la sortie non plutôt l'entrée d'eau ici l'entrée d'eau une entrée en plastique déjà donc ici tout est en métal pas de plastique l'entrée d'eau et en plastique il ya une petite un petit clapet à l'intérieur qui qui fait un passage donc un joint tory très petit car ressort très puissante dans par rapport à la pièce qui en plastique qui a lâché plastique c'est cassé et le coude d'entrée qui tient cette pièce avec une petite languette en plastique c'est plié à l'intérieur plastique c'est plié tout simplement j'ai pas comment ça a pu c'est possible mais c'est arrivé et du coup il fonctionne plus déjà à l'achat la première fois le coude en plastique s'était cassé en vissant juste ça dessus donc il y avait un défaut une marque dedans et ça s'est cassé donc plus rien à voir niveau qualité car cher beaucoup beaucoup perdu c'est dommage beaucoup perdu en qualité sur les nettoyeurs haute pression grand public il faut déjà aller sur du pro qui garde les pros garde encore les anciens système qui était le standard à l'époque donc celui ci est vraiment top le nouveau les nouveaux la plupart sont plus réglables en pression celui ci un variateur de pression qui permet de régler la pression et un manomètre sur le dessus ici qui montre la pression est aussi le réglage de l'additif donc le savon tout ça les produits nettoyants qu'on peut ajouter avec une dose réglable ce qui n'est plus possible non plus sur les nouveaux donc il n'y a plus de réglages il fonctionne encore très bien je l'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps il fonctionne toujours il n'y a pas de souci le seul truc c'est ils ne montent plus en pression et lui il n'est pas de belles couleurs donc niveau qualité pour rien au monde je changerai c'est clair et net à refaire je rachèterai un ancien bon j'ai le tout gros karcher aussi chauffant mais là il y a encore du boulot ça sera une autre un autre épisode contre notre vidéo donc on va s'occuper de celui ci j'ai ici de l'huile karcher neuve donc 15 40 spécial karcher une boîte avec tous les joints donc les trois joints arrière je vois un des pistons tous les joints toriques donc le joint spi d'entrée de la pompe donc les bagues les ressorts bref il ya une grosse sélection de deux choses ici qui devrait être pas mal donc vraiment de quoi faire donc les karcher sont relativement simples à ouvrir en général compliqué à l'intérieur et celui-ci il est d'autant plus que tout est accessible par le dessus donc les vices sont au dessus donc laissez moi chercher le matériel et je vous reprends le démontage voilà donc les torx ou tournevis plat aussi il ya une petite encoche mais comme j'ai le torx on va utiliser le torx pour essayer de la pompe or donc là c'est bien plein 1,6 kW très belle pièce donc on va enlever ça si possible donc on a le condo ici, la boîte électrique ici qui est étanche par la fermeture du couvercle en haut donc avec un gros joint en caoutchou ici très intéressant donc nous la partie qui nous intéresse ça sera toute la partie avant et toute la partie interne donc jusqu'au moteur en fait qu'on va devoir démonter ou du moins au plus près possible de ce qu'on peut enlever puisqu'il semblerait que tout ça soit en une pièce effectivement et qu'on peut démonter jusque là la partie là reste reste ensemble ok donc laissez-moi chercher de quoi donc on va noter les câbles et débrancher ça et vous recouvre ça y est, c'est démonté donc on a juste enlevé la masse qui se trouve sur la petite vis Torx devant le condo là en face du mano et noter les fils donc on a un fil qui est bleu donc avec l'iseré bleu qui vient du côté haut là donc vers en haut et vers en bas ici c'est le blanc donc j'ai noté ça pour savoir au remontage bien que je pense pas que ça ait grande importance mais vaut mieux être ça comme il faut ensuite ok donc celui-ci est fixé complètement dedans donc on va essayer d'enlever déjà on va déjà essayer donc la partie là alors on bistorque c'est les mêmes voilà normalement on va pouvoir sortir maintenant le moteur de la coque donc mais avant on va essayer d'enlever le tuyau ici donc on va on va enlever le raccord sinon ça passe pas ça y est c'est dehors donc on va les laisser dans le carter sans rappeler d'où ils viennent on va essayer alors on va couper le tuyau puis de toute façon je vais le changer voilà et on va poser ça à côté pour éviter d'avoir tout ça dans le chemin donc laissez-moi ranger un peu ça et je vous reprends c'est relativement propre un peu de poussière un peu de crasse qui est tout à fait normal et dans l'ensemble c'est pas mal donc on va au mieux changer tous les joints qu'on peut changer puisque la plupart des joints sont des joints toriques et ceux qui sont pas les joints toriques sont des joints en général que j'ai dans le kit donc on peut voir ici le petit manot de Marc Karcher je sais pas comment il fonctionne d'ailleurs très intéressant autre chose qu'on ne voit plus sur les nouveaux donc j'ai normalement avec un petit plan donc il va avec le kit joint du piston enfin des pistons une petite vue éclatée ok donc ça c'est la partie interne donc ça correspond à la partie arrière c'est pas la partie avant c'est vraiment le bloc à l'arrière complètement derrière qui correspond à la partie là donc ici une plaque qui est posée dessus et qui va qui cache les pistons en fait enfin qui cache qui contient les pistons on va dire on va devoir démonter ça aussi donc ça se présente de la manière suivante ici les trois pistons là sont dans le logement ici on a les joints neufs qui viennent avec là donc les trois les trois premiers les brins sont ceux là ceux devant numéro 11 numéro 10 c'est les pastilles noires ici et numéro 9 normalement c'est des bagues qu'on a pas besoin de changer c'est des bagues dures il me semble à moi que je les ai ici et ça c'est les trois dernières les numéro 8 qui viennent complètement à l'arrière et celle ci ne se change pas il n'y a pas besoin de changer donc on va voir par où commencer le démontage puisqu'il y a pas mal de petites choses à vérifier donc on a un filtre neuf aussi parce que ça a jamais dû être changé il faudra vidanger l'huile par ici donc sur le karcher lui il se vidange de façon très simple par le bouchon de l'œilleton de visualisation c'est par là qu'on vidange avant de vidanger on va s'occuper du reste puisque j'ai pas du tout envie de me retrouver avec un truc super lourd à tenir à l'envers et de lui partout maintenant on va d'abord s'occuper de la partie avant et après on fera la vidange le joint spi doit être à l'arrière j'espère qu'on y aura accès parce que je vois pas de je vois aucune le corps du moteur fait vraiment un avec avec la avec l'avant de la pompe en fait il faudra voir comment accéder au joint spi parce qu'il doit avoir un joint spi à ce niveau là à peu près qui est le joint qui est le joint là donc un joint à lèvres qui fait tout simplement l'étanchéité entre la partie huile et la partie arrière donc l'huile étant pour éviter que l'huile rentre dans le moteur pour l'extérieur c'est les pistons c'est les joints là qui vont être ensuite ce que j'ai montré juste avant puisque de l'autre côté l'axe ne sort pas donc on vérifiera aussi l'état déroulement du moteur mais à première vue ça m'a l'air absolument comme neuf puisqu'il a vraiment pas beaucoup servi c'est pas encore cher qui est utilisé beaucoup ça je le sais donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté là voilà donc je vais chercher à voir un peu toutes les vis qu'on a là dessus prendre aussi les plans pour être sûr de ne pas faire de bêtises parce qu'il y a des ressorts aussi un peu là dedans et il m'est déjà arrivé lors d'une ouverture de me retrouver avec des ressorts qui envolaient partout donc les clapets d'admission qui m'avaient échappé donc sur un autre karcher donc on va éviter de reproduire la même connerie puisqu'après c'est bien chiant surtout quand on les retrouve ça va mais souvent ça vole très loin donc on va maintenant démonter la partie avant j'ai donc imprimé des plans vite fait histoire d'avoir un peu plus de détails donc rien de bien complexe on a la partie avant ici donc la partie là c'est celle que j'ai déjà montré avant qui se trouve juste à ce niveau là donc c'est la partie arrière c'est cette plaque la plaque ici donc l'épaisseur là c'est cette plaque là ensuite on a la plaque qui vient par dessus celle-ci donc celle devant là on a le manomètre qui est ici donc les trois clapets le le manomètre qui vient derrière là et les différents organes donc du régulateur de pression et les joints des clapets des deuxièmes clapets à l'avant donc on a une partie clapets admission qui sont devant les clapets échappement qui sont au-dessus donc les clapets haute pression ensuite on a alors ici c'est le régulateur de pression en détail complet la partie régulateur on a ensuite la partie additifs donc pour l'additif savon, nettoyant, produit donc c'est une simple vanne qu'on va aussi refaire et on a la partie tout devant entrée d'eau qui est la partie complètement à l'avant ici c'est la qu'on va enlever en premier puis on a la dernière partie qui sera la plus délicate enfin j'espère juste que tout se démonte bien qui est la partie interne qui baigne dans le vide donc parce que j'aimerais enlever tout ça parce qu'il y a simplement un joint spi à l'arrière donc j'aimerais quand même pouvoir le changer donc à voir comment ça se démonte si c'est facile à démonter ou pas parce que parfois il faut des outils spéciaux ou des... certaines choses que j'ai pas forcément donc j'ai déjà desserré les vis tout en torte qui sont très bienvenus j'ai déjà défaite j'ai déjà débloqué on va dire mais j'étais pas... pas bloqué pas spécialement... pas grippé on va dire donc ça c'est l'entrée d'eau qui est ici on va donc l'enlever donc on prend un maillet et on tapote dessus bon on y allant doucement avec le tournevis on arrive à décoller c'est bien collé comme... alors le truc c'est que je veux pas trop marquer la surface là et on peut voir ça fait vite des marques c'est de l'alu il n'y a pas le choix c'est vraiment la seule solution il est vraiment dur dedans bon c'est pas grave l'étanchéité ne se fait pas ici elle se fait dedans mais j'aime bien garder les choses sans faire de marque donc là on y va doucement d'un côté à l'autre on ne force pas trop d'un côté puisque ça se met en biais et ça se bloque donc ça sert à rien on peut utiliser deux tournevis aussi à la limite un de chaque côté mais... mais j'ai pas trois mains comme ça bouge et on peut pas le poser vraiment il n'y a pas d'endroit plat et en hauteur il y a le ventilo en plastique derrière donc j'ai pas envie de le poser dessus en même temps ça fait ça fait déjà 25-26 ans qu'il est collé qu'il est ensemble parce qu'on voit bien qu'il n'y a aucune trace de démontage de toute façon il a toujours été il a été acheté neuf ici donc c'est sûr qu'il n'a pas été démonté ça y est effectivement on peut voir que on peut comprendre pourquoi c'est pas tout à fait facile à sortir donc on peut voir ici l'arrivée d'eau est pleine de l'espèce de calcaire donc il va falloir nettoyer donc on va nettoyer tout ça et remettre ça à neuf donc j'ai un nouveau filtre aussi qui vient dedans et on peut voir le joint de tauric ici qui fait le tour alors ici c'était plus tout à fait étanche j'avais toujours un peu d'eau qui coulait en dessous du quart cher je pense que ça sortait de là on voit la trace et quelques petites marques qui ont été faites au tour de vis mais rien de bien méchant ça ne gêne en rien l'étanchéité et ça sera plus visible de toute façon ça sera nettoyé je passerai un petit coup de ligne ici avant de remonter donc concrètement à l'intérieur voilà les clapets d'admission on peut voir que c'est pas tout propre là-dedans qu'il va falloir nettoyer ça comme il faut donc là on remarque par contre l'inconvénient de l'alu c'est l'oxydation d'aluminium qui se forme ici donc première chose étant démontée on va s'occuper de la suivante donc j'ai aussi enlevé le petit l'entrée de diluant ici de produit et il y a une petite bille plus un ressort qui est là-dedans qu'on va sortir tout de suite normalement je pense que c'est tout ouais c'est bon donc pour pas perdre ça on va poser ça comme il faut un endroit où ça ne se perd pas on va maintenant pouvoir enlever le bouton et enlever la partie là puis ensuite la partie la partie régulateur donc laissez-moi voir tout ça comment ça s'enlève et je vous réponds donc on va enlever le bouton ici qui est juste apparemment posé dessus avec un petit clip ici donc apparemment il manque un bout ok donc on enlève ça ok donc il suffit de le sortir comme ça d'accord donc une simple vanne avec un double joint torique ici qui est qui sera bon en changement et c'est encore bien gras je suis très étonné d'avoir autant de autant de graisse encore alors pour le remontage on utilise la graisse spéciale c'est la graisse silicone qu'on utilise en général quand c'est en contact avec l'eau donc graisse silicone c'est très épaisse donc je mets pour le remontage donc finalement finalement je vais remettre ça dedans puisqu'on peut le sortir après et éviter d'avoir tout ça qui traîne donc ça ça doit être de l'inox je pense on voit bien voilà je vais donc chercher une clé pour là voilà donc on va maintenant enlever le régulateur plutôt bien je m'attendais à beaucoup plus gripper tous les filetages alu alu ça c'est de l'alu très bien on a donc sorti la première pièce il reste une deuxième pièce dedans on va voir qu'elle ressemble sur le plan donc je vous montre au fur et à mesure ce que je fais donc là on a sorti on a sorti la pièce là un instant donc c'est celle-ci et on a maintenant donc en dessous on a la deuxième pièce qui apparemment ok donc est juste glissé dedans il n'y a pas de filetage là-dessus il y a un double joint deux bagues un joint torique et le joint torique ici qui est là ok donc rien de bien spécial et en dessous de ça on doit avoir ici la partie là avec un ressort donc c'est celui qu'on compresse quand on augmente la pression une espèce de bagues un joint torique et une espèce de tige ici donc euh... elle ne bouge pas donc on va laisser m'en prendre une clé qui va là-dessus voilà donc j'ai pris la clé donc une douille douille de 8 ok donc apparemment ça se dévisse puisque ça bouge ça doit être vissé dans la partie basse alors attention parce que là je sens un ressort par contre finalement je crois bien que ça ne se visse pas non en fait ça n'a pas vissé ok et voilà notre joint torique qui est même au parfait état et notre ressort donc euh... donc le sens de montage est très simple on a le ressort en dessous le joint torique là et la pièce là vient simplement en vissant, dévissant ici et vient simplement appuyer là-dessus qui vient compresser plus et faire descendre la partie du bas très simple ok et on a un clapet au fond la pièce ici alors celle-ci euh... il faut la dévisser comme un tournevis euh... mais ça je vais le faire je vais la laisser dedans pour l'instant euh... je vais m'occuper de ça au moment où je ferai la... où tout ça sera enlevé je pourrais mettre ça dans l'étau ce sera plus simple ok donc euh... il va maintenant falloir s'occuper euh... d'ouvrir les clapets alors je fais tout ça maintenant parce que euh... euh... je préfère y aller comme ça euh... euh... donc je vais enlever tout ça euh... donc il reste vraiment plus grand chose on a juste les clapets ici alors là on va voir si c'est un bouchon si c'est un bouchon ça reste et le mano qui fait normalement aussi euh... 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 donc là dessous se trouve les clapets parfait donc on va juste les desserrer espérons que celui-ci va pas m'embêter ok celui-ci me faisait un peu transpirer parce qu'il y a quand même le mano dedans qui est assez fragile ce sera été très dommage de l'endommager surtout que c'est un très joli manomètre il a vraiment un style particulier on dirait même pas que c'est possible de bouger à l'intérieur c'est tellement plat très belle pièce j'aime beaucoup le style avec double graduation en barre et en PSI de l'autre côté donc une double aiguille euh... très bien faite c'est vraiment euh... très bizarre comme... comme système intéressant donc celui-ci je le trouve tout au bout donc on pourrait le mettre n'importe où bien sûr tous les clapets ont la même pression c'est clapet d'échappement donc haute pression euh... alors donc là il est ici puisqu'il y a l'ouverture dans le capot alors par contre petite particularité petite chose à préciser donc la haute pression passe ici donc côté haute pression et elle est régulée par celui qu'on a déjà démonté qui fait régulateur de pression ici donc on régule la pression euh... puis vient la partie euh... puis ça passe dans la partie euh... ajout euh... de euh... d'agent chimique euh... donc de savon tout ça et euh... euh... par effet de dépression donc la pression passe en dessous et par l'aspiration par effet euh... entre guillemets venturi euh... va aspirer liquide selon qu'on met en ouvre la vanne euh... 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 et ça vient plus ou moins euh... euh... par contre elle fait pas seulement régulateur celui-ci il fait pas seulement régulateur de pression il fait aussi bi-pass alors bi-pass pour euh... euh... tout simplement lorsqu'on va lâcher la gâchette euh... euh... de la haute pression donc de la... de la lance euh... il faut bien que la pression parte quelque part hein le karcher ne s'éteint pas il continue à tourner donc cette pression euh... euh... augmente là-dedans hein donc elle arrive euh... attends... pression un peu plus élevée et elle pousse le... la partie du bas qu'on voit qui est encore dedans là qu'on sortira après et euh... laisse du coup passer euh... la haute pression dans la basse pression donc ça fait un cycle permanent ça tourne en rond euh... donc ça reste en pression mais ça tourne en rond avec une pression plus basse euh... et c'est ainsi que euh... il monte pas en surpression euh... dans le... quand on lâche la... la lance donc quand ce système ne fonctionne plus c'est le cas que j'ai sur le gros karcher donc euh... karcher chauffant là euh... euh... où je dois changer le régulateur et bien euh... ça fait euh... ça peut faire des dégâts hein tout simplement ça monte en pression et ça jusqu'à bloquer le moteur voire casser quelque chose donc ici euh... c'est très important que ce système soit bien fonctionnel donc c'est lui qui va vraiment laisser passer la pression euh... euh... laisser échapper la pression donc là ça fonctionne pas de soucis tout fonctionnait très bien le seul truc qui me posait problème c'était euh... 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 il montait plus en pression alors quand ça monte plus en pression souvent il y a deux euh... euh... il y a deux cas relatifs donc ça monte en pression mais plus suffisamment ce qui était mon cas donc on arrivait à 80 bar qui était encore utilisable mais euh... c'est pas génial donc ce qui se passe en général quand on a euh... plus assez de pression c'est tout simplement les trois clapets ici donc ces clapets sont tout simplement euh... euh... ne sont plus étanches plus comme il faut hein... donc souvent c'est ça euh... ils sont tout simplement plein de calcaire endommagés bref ça peut être diverses choses ou tout simplement le bypass qui laisse passer de... qui est plus étanche qui laisse passer en permanence donc ça laisse une partie de la pression par là dedans donc c'est aussi une possibilité euh... ça peut aussi être les clapets d'admission qui sont plus étanches donc ça c'est à voir alors je vois que les sièges de clapets sont des bagues c'est vraiment des bagues en inox qui sont précédents donc j'en ai des neuves on va voir si on peut les sortir et les changer aussi donc on continue le démontage on va démonter le dernier clapet bah ça s'ouvre comme ça pas beaucoup de force là donc on prend un petit maillet pas besoin de beaucoup de force ça vient assez facilement j'ai remarqué voilà on tape jamais sur les clés avec un marteau on utilise un maillet ou un marteau en bronze à la limite mais jamais on utilisera un marteau normal bah après chacun fait ce qu'il veut avec ses clés bien sûr et voilà on peut voir déjà les résidus de calcaire ici énorme beaucoup de calcaire là-dessus donc ça déjà c'est un signe d'un problème de clapets enfin un problème c'est un signe que les clapets sont sans doute bien encrassés avec du calcaire et qui donne ce problème même avec l'étanchéité avec la pression ok donc pour l'instant on va remettre les bouchons on sortira ça après puisqu'après ce sera accessible par le dessous et on va maintenant s'occuper d'ouvrir la deuxième partie ok alors en premier lieu donc on remet les bouchons juste pour éviter que ça tombe donc on va d'abord ouvrir les vices ici donc je les ai aussi déjà desserrées il me semble la dernière fois peut-être pas ça y est donc assez desserré j'ai fait ça hors caméra parce que tout simplement je l'ai fait au sol j'ai simplement mis ça au sol avec le pied dessus pour pouvoir tenir et là du coup ça vient très facile on va voir si toutes les vis sont les mêmes parfait donc il faut pas oublier que cette plaque tient en même temps la plaque intermédiaire c'est du milieu qui renferme l'huile alors l'huile va pas sortir puisqu'il y a encore deux petites vis qui tient la plaque séparément juste pour la maintenir en place donc bien faire attention parce que sinon on met de l'huile partout ok donc laissez-moi un peu ranger voilà donc on fait un peu de place et on peut maintenant enlever délicatement ok la partie là et on voit déjà les pistons donc les trois pistons qui bougent indépendamment de l'un de l'autre donc chacun a une course bien précise comme on peut le voir ok et on a ici les joints donc comme on peut le voir ils sont vraiment très usés l'usure est vraiment importante il y a même ici on peut bien voir le noir qu'il y a partout ici qui vient du joint l'usure du joint ce qui est tout à fait normal et ils ont donc bien besoin d'être changés donc ça se comprend le piston en lui-même n'a pas de traces il n'y a pas d'escalier il n'y a pas de c'est très propre très bien les pistons sont propres et donc ma fuite venait forcément d'ici puisque les joints à mon avis vu l'état il n'y a plus de tension c'est plus étanche ici donc les sorties les trois qu'on a en dessous sont simplement des évacuations pour la fuite donc quand ça fuit il faut bien que ça part quelque part et ça part ici donc ceux-ci viennent là-dedans et donc la fuite se fait là là et là les trois trous donc c'est bien de là que ça coulait par rapport à là où ça sortait au niveau du karcher ça sortait bien à cet endroit-là en tout cas bien vers le milieu du moteur j'avais toujours de l'eau qui coulait un peu enfin toujours depuis un moment et donc ça permet de voir alors on peut voir aussi chose intéressante on voit que ça a coulé surtout à celui-ci on voit bien la trace ici de calcaire restante là celui-ci là donc à mon avis celui-ci était moins bien étanche que les autres dû à l'usure tout simplement ok bah c'est pas mal je pense qu'on va pouvoir vérifier les clapets encore un peu d'eau dedans alors les clapets on a les clapets d'admission qui sont ici on les voit là voilà les trois donc ça c'est les trois bagues que j'ai normalement les trois bagues qui sont là voilà les bagues qui sont euh alors à mon avis ils sont pas pressés vu qu'il y a une il y a une rainure ici je pense que c'est une rainure pour jouer un torique ils sont simplement frappés dedans là et les clapets sont derrière donc si on arrive on arrive à les appuyer donc ça laisse passer l'arrivée d'eau pour l'aspiration et les trois donc les pistons euh dans leur course de retour aspire ici au niveau des clapets d'admission qui sont là en face ceux-là donc l'eau est aspirée vu que le clapet est du bon sens pour aspirer pendant ce temps l'eau reste fermée puisqu'il est de l'autre sens donc les trois du haut et euh à la course retour euh la pression ferme les clapets vu que ça monte en pression et euh arrivé à une certaine pression les clapets du haut vont s'ouvrir et la pression sort par en haut puis on a ici une réduction du diamètre alors ce qui fait la pression c'est pas c'est pas la pompe vraiment c'est pas seulement la pompe euh la pression est là aussi par une réduction du diamètre puisque la pression est directement liée au diamètre de la buse du karcher donc à l'avant sur la lance le diamètre du trou de la buse va nous donner la pression de fonctionnement on peut monter beaucoup plus haut en pression en mettant une buse plus petite euh mais bien sûr euh il faut que la pompe soit prévue pour cette pression donc ça il faut faire gaffe voilà donc on va maintenant euh euh alors je pense qu'on va s'occuper de la partie là avant puisque ça permet de laisser ça encore entier encore fermé pour pas avoir trop de pièces de défaut donc laissez moi un peu regarder le plan et euh comment ça sort et je vous reprends donc euh petite rectification la pièce du régulateur ici qui vient là haut en premier est bel et bien vissée dessus donc on a bien ici la partie là qui rentre là dedans et qui a un petit filetage là dedans donc c'est bien vissé dedans pour ça qu'il y a cette forme euh euh hexagonale sur le dessus donc j'ai ouvert quand même le petit bouchon de côté puisqu'il permet d'accéder au clapet et de sortir le clapet donc on va essayer de sortir un des clapets donc laissez moi voir ça en détail et je vous reprends parce que là il sort pas voilà donc le premier clapet est sorti donc il suffit d'éclipser la partie là qui tient le ressort et le clapet est là donc il est devant comme ça donc je vais les garder dans l'ordre pour les remettre au même endroit puisque je ne les change pas et ils sont au parfait état le siège est très très propre pas de calcaire dessus rien du tout donc c'est parfait donc on va les noter je vais mettre le numéro 1 ici donc 1, 2 et 3 et je vais les ranger dans l'ordre 1, 2, 3 et on les met dans des petits sachets séparés notés par exemple j'ai donc sorti tous les clapets tout est parfait, ils sont en bon état très bon état même très propre d'ailleurs donc le problème venait pas des clapets j'ai sorti l'eventuri donc qui est là qui est simplement vissé dedans donc c'est un morceau en plastique et on a une rainure avec un gros tour de vis plat une tête tour de vis plat hop, on le dévisse c'est vissé et c'est le venturi donc c'est lui qui va aspirer donc ce que je disais avant donc c'est un vrai venturi finalement qu'il y a dedans qui fait une réduction de diamètre qui revient plus gros de l'autre côté et ça fait l'aspiration par le petit trou pour le liquide donc l'additif donc le venturi pareil on changera les joints qui sont même en bon état ici mais on va tous les changer donc ça pour l'instant on peut laisser dedans et il nous reste maintenant la partie là alors là c'est plus délicat parce qu'il faut un tour de vis ce qui passe pas en moins à tourner c'est une douille qui doit passer autour et deux petits crans de chaque côté alors là il va falloir être créatif et probablement fabriquer une sinon autre petite chose à avoir autre petit souci même c'est ici les clapets d'admission il faut arriver à les sortir comme ils sont bien grippés dedans et par l'autre côté on a quasiment aucun accès donc là il va encore falloir étudier la façon dont il faut les sortir puisque il faudrait pouvoir taper par l'arrière entre les petites rainures passer quelque chose dedans mais c'est vraiment pas évident donc il va falloir que j'étudie ça et je vous reprends voilà on va donc faire maintenant la sortie des sièges de soupape et des soupapes en même temps puisqu'il faut les sortir des sièges pour les sortir on va utiliser un petit chasse-goupille pour juste frapper sur le bord du siège donc là où ça ne porte pas ça y est ça bouge et voilà on a donc notre siège ici donc il y a 3 à sortir donc taper légèrement sur le rebord toute façon ils seront changés donc c'est pas bien grave ceci était plein de calcaire c'est vraiment pour ça que j'ai voulu les ouvrir et j'ai aussi des clapets neufs bien sûr et même des ressorts neufs donc là on peut voir bien les traces d'usure ici les martelages sur le plastique puisque tout le calcaire qui est passé avec et donc le siège avec un joint tourique qui est simplement frappé dedans le ressort est maintenu par l'intérieur et le clapet également donc il ne peut plus sortir donc je vais faire la même chose pour les autres alors attention au sens ils ont un sens on peut voir ici une partie évasée conique donc un chanfrein conique chanfrein normal et une forme arrondi congédié sur le sur l'autre côté donc la forme arrondi vient vers l'extérieur et la forme le chanfrein vient vers l'intérieur côté siège donc le chanfrein on peut voir c'est là où le siège il va prendre appui devant voilà je vais faire la même chose pour les autres et je vous reprends quand ils sont dehors voilà les trois clapets sont dehors très simple donc se sortir très facilement tous les trois dans le même état et ici les clapets neuf les clapets enfin les sièges de soupape donc les clapets ils sont on a les ressorts ici alors les ressorts on va voir si c'est ceux-là et ici les clapets donc les petites pastes donc tout ça ça va être remplacé voilà donc tout est là c'est parfait on peut aussi maintenant sortir ça puisqu'il n'y a plus lieu de laisser dedans et voilà donc il ne nous reste plus que la partie centrale ici donc du régulateur donc là il faut voir ce que j'ai comme outil puisque toute la difficulté c'est qu'on ne peut pas mettre juste une tige il faut un tournevis avec un creux au milieu mais très large donc je vais peut-être tout simplement fabriquer un petit outil donc il suffit tout simplement d'utiliser un fer plat dans lequel on va comment expliquer ça on veut faire simplement un fer plat avec une forme de U dedans donc fer plat à la bonne quantaille à la bonne largeur sur le bas pour rentrer dans la rainure donc comme un tournevis plat mais avec un U dedans pour laisser passer la pièce qui gêne tout simplement donc je vais tout simplement faire ça dans un bout de fer plat et faire une petite entaille devant donc laissez-moi faire ça et je vous reprends ça y est, l'outil est fabriqué donc vite fait un morceau de ferraille rapidement taillé à la main enlevé sur l'épaisseur et la place pour la pièce qui passe dans donc pas du grand art c'est sûr c'est dur à pied ça va donc parfaitement dedans et on va essayer de dévisser ça bon, laissez-moi faire ça parce que sur caméra ça ira pas elle est dans le chemin il faut que j'aille sur l'étau donc je vais mettre ça sur l'étau vite fait et je vais dévisser ça bon, après plusieurs décès pas moyen de l'ouvrir le problème c'est alors je pense pas que ce soit grippé c'est simplement que ça donc là je l'ai redressé mais en tournant ça se plie très facilement c'est de l'acier j'ai essayé avec un tube ces petites pattes pareil ça se plie on n'a rien sans forcer ça se plie déjà donc je veux rien abîmer là-dedans c'est simplement une douille avec la bague ici et il y a strictement rien dedans il n'y a pas de joint là-dessus il y a juste un joint sur la douille mais la douille est bien bien vissée dedans donc il n'y aura pas je pense pas qu'il y ait de soucis pour l'instant je ne vais pas y toucher si vraiment ça posait problème par la suite c'est facile il suffit d'enlever le régulateur on y a accès donc pour l'instant je vais laisser comme ça donc c'est pas bien grave c'est relativement propre en plus là-dedans voilà donc maintenant on va plonger ça dans de l'anti-calcaire enfin je pense essayer avec le vinaigre donc du vinaigre blanc pour enlever le calcaire on verra ce qui se passe et on va laisser ça trempé pendant un petit moment donc j'ai vidange et l'huile donc on peut voir une mayonnaise qui est sortie bien blanc alors le noir ici qu'on voit le plus sombre c'est de l'huile qui avait déjà dans la bouteille mais ce qui est sorti c'est la couleur claire probablement de l'eau avec alors on va maintenant ouvrir ici donc on repère bien le sens des joints c'est des joints à lèvres et le côté rainuré vient du côté là côté extérieur et côté vers le moteur c'est le côté plat donc important à noter pour mettre les nouveaux joints ensuite on a la bague ici donc en métal celle qui ne se change pas qu'on n'a pas besoin de changer avec la bague blanche dedans qui vient de ce sens donc bague blanche côté extérieur et côté moteur c'est la bague métal donc on va les mettre dans l'ordre alors laissez-moi regarder l'ordre ici donc on avait dit 1, 2 et 3 donc le 1 est ici le 2 c'est celui du bas ça c'est le 3 ok donc l'autre on le sortira après puisqu'il ne sort pas maintenant et on va ouvrir les listes donc laissez-moi prendre la bonne taille et je vous reprends bon alors le vinaigre blanc c'est bien beau mais il faut une éternité pour enlever le calcaire je vais en passer en mode ultrason donc tout est dans le bac ultrason donc on va voir ce que ça va donner j'ai mis 15 minutes je pense qu'il faudra plus mais on va voir ce que ça va donner donc là ça a l'air de bien travailler donc juste avec de l'eau je ne l'avais pas fait tout de suite parce que j'avais le produit dedans donc le nettoyage fontaine mais il n'est pas recommandé de mettre de l'aluminium dedans puisqu'il y a toujours de la soude avec dans les produits nettoyants dans beaucoup de produits nettoyants et la soude attaque directement l'aluminium ce qu'on veut à tout prix éviter bien sûr donc ça tourne c'est en train de nettoyer alors petite particularité ici j'ai vite démonter j'ai vite mis des vis tout ça hors caméra alors ce qui se passe c'est qu'il y a des très gros ressorts qui retiennent les pistons donc qui les poussent vers ici donc on ne peut pas enlever ces deux vis comme ça tac on les enlève finie puisqu'il faut avant tout passer un coup avoir quelque chose qui les retienne donc le problème si on dévisse ces vis les deux ici les deux boulons là qui sont très courts ils sont pas plus longs que ça les ressorts sont pas détendus et ça vole quand vous arrivez au bout vous arrachez un bout du filet ou vous cassez la patte de l'autre côté donc faites très attention on n'enlève pas ça comme ça j'ai remis les vis avec des cales et donc celle-ci les deux là sont en tension on va enlever celle-là et malgré leur longueur donc c'est des longues vis c'est pas suffisant donc il faut encore venir plus loin donc même en dévissant cela restant plus que ça dans le filet les ressorts sont encore très tendues on n'arrive pas à les pousser à la main donc ce qu'on va faire on va enlever celle-là et on va mettre deux vis encore plus longues ici donc on va détendre les deux là jusqu'au maximum puis après c'est les autres qui seront encore plus longues qui vont prendre le relais pour détendre le tout et après sortir tout ça de façon sécuritaire sans casser quoi que ce soit parce que surtout ça les ressorts attention ils sont très puissants enfin ils ont une certaine puissance on va dire ils sont quand même bien c'est des beaux ressorts avec un normalement bien épais donc en utilisant les épaisseurs de vis successives des longueurs plutôt donc une fois plus long avec cale sans cale on détend progressivement les ressorts qu'on peut voir ils sont quand même pas mal pas mal gros et maintenant ils sont quasiment détendus on arrive à l'appui à la main donc on peut appuyer à la main et dévisser tout simplement il n'y a plus de la tension n'est plus très élevée et on peut enlever nos vis ça y est nous y voilà le bloc piston donc j'ai utilisé les cales c'est les anciennes soupapes tout simplement donc les vis d'origine et les vis que j'ai utilisé pour qu'on met de côté vu qu'ils ne vont pas avec ça ne fait pas partie du karcher voilà dans notre pièce les pistons très propres très bon état et on peut voir ici le système de fixation des ressorts alors il faut voir si on peut enlever ça donc là il n'y a plus de tension quasiment il faut voir c'est totalement détendu voilà les ressorts ne sont pas si durs non plus mais ça fait une sacrée tension quand les trois sont appuyés et j'ai vraiment pas envie de risquer j'avais vraiment pas envie de risquer de casser quoi que ce soit ce qui est tout à fait logique alors maintenant attention on a dedans donc laissez-moi mettre ça de côté on va changer les joints après on va encore s'occuper de ça donc on a le joint torique ici qui vient dans la gorge donc je n'ai à neuf aussi donc celui-là il vient dans la gorge ici et on peut maintenant le mettre debout sur le ventilo derrière c'est pas bien grave puisqu'il n'y a plus beaucoup de toit et qu'on n'utilise pas de force on n'a rien à forcer pour l'instant donc on nettoie toute cette huile toujours un peu d'huile qui coule donc c'est là maintenant qu'il faut faire attention parce qu'on a ici on a normalement un roulement donc une butée à billes plutôt donc un roulement butée et on va devoir sortir tout ça si je veux accéder en dessous au système aux joints spi à l'arrière parce que j'aimerais quand même bien le changer on peut voir ici on va essayer de sortir tout ça première pièce on a ici notre première partie de la butée en parfait état il n'y a aucun signe aucune marque rien du tout c'est parfait donc celle-ci vient en premier et ici le plastique qui vient de ce sens donc attention au sens ça a un sens on a ici les marquages là les petites bavettes là qui ne sont pas pareils de chaque côté donc celles-ci viennent en haut côté extérieur viennent comme ça dessus donc on va sortir tout ça on a ici les billes il faut bien faire attention parce qu'elles sont facilement elles tombent facilement ils semblent en très très bon état ce petit morceau de je sais pas quoi dessus donc on les met aussi de bon sens on les remet là-dedans ok la deuxième portée est tout simplement fixé dessus ici voilà donc laissez-moi voir ça je vais voir comment ça se démente et je vous reprends au moment voulu merci 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 merci